donc on se retrouve pour la manche alors pour la manche comme je vous ai dit donc il me faut 24 cm en bas donc j'ai fait la même façon de faire pour que pour le dos pour savoir combien je dois mettre de mailles comme j'ai 28 mailles pour 10 cm dans mon échantillon j'ai fait 28 x 24 et divisé par 10 ce qui me fait 67 mailles donc on va monter 67 mailles on va faire nos 20 rangs de côte et ensuite on va commencer les augmentations de chaque côté de la manche alors j'ai mis ici sur la fonction avant j'ai mis 34 aiguilles à gauche du zéro ici je suis arrivé à 34 et à droite du zéro j'en ai mis 33 et j'ai fait la même chose du côté sur la fonction arrière pour avoir mis 67 mailles alors là on va prendre le peigne qui fait 100 mailles puisqu'on n'a que 67 mailles donc on prend le plus petit peigne on va faire une chose on va commencer les côtes mon épingle au bout du fil entre les deux sont toujours ici donc je vais mettre mon charlie avant charlie donc on fait la même chose on a son compteur à zéro on met un bouton sur l'un sur les deux chariots on a bien ses boutons de rappel sur le haut milieu sur les deux chariots la touche v est enclenchée sur les deux chariots on va faire un rond on va mettre son peigne et on va mettre deux poids un chaque côté on ne met que deux poids non ça suffit il faut la peine d'en mettre un au milieu il n'y a que 67 mailles donc moi je préfère que ça ne soit pas trop tendu ici comme ça va très bien comme ça donc on va régler pour faire ces deux rangs circulaires donc on appuie sur la touche circulaire et sur le chariot arrière et sur le chariot arrière aussi on monte sa densité sur deux voilà et on va faire deux rangs voilà donc ici on a fait nos rangs circulaires donc on va remettre son compteur à zéro et on va faire 20 rangs comme on a fait pour le dos donc on va remettre la touche v sur les deux chariots on va monter sa densité à 5,5 puisque moi je fais mes côtes à 5,5 et on va faire 20 rangs donc je vais faire mes rangs donc je vais faire mes rangs d'ailleurs ça fait pas mal de rangs je vais faire mes 20 rangs et puis je vous reprends après à tout de suite donc voilà j'ai fait mes 20 rangs de côtes j'ai transféré mes mailles de la fourture avance sur la fourture arrière j'ai remis mon compteur à zéro j'ai mis sur le chariot densité 8 pour le jersey et la touche v enclenchée alors maintenant on va commencer pour faire les augmentations de chaque côté donc ici on va d'abord avant d'augmenter on va d'abord faire huit rangs on va pas augmenter tout de suite on va faire huit rangs maintenant on va commencer pour les augmentations alors je m'excuse parce que j'ai dû allumer et on voit le reflet de la caméra sur le graphique on va faire autrement donc alors ici on a donc fait nos huit rangs après les côtes maintenant on va augmenter on va faire douze augmentations à gauche et douze augmentations à droite puisque on a 67 mailles au départ et il nous en faut 91 ici aux emmanchures donc 91 moins 67 ça nous fait donc 24 mailles donc on divise par 2 puisque on augmente de chaque côté donc ça nous fait donc 24 divisé par 2 ça fait douze augmentations à gauche et douze augmentations à droite ensuite j'ai fait pour 38 cm de haut je dois faire 140 rangs toujours avec mon échantillon de 28 mailles et 37 rangs pour 10 cm donc j'ai fait 37 rangs de mon échantillon pour 10 cm x 38 ça me fait 140 rangs donc on a fait 8 rangs au début 8 rangs sans augmentation pour avoir notre bon nombre d'augmentation ici et avoir nos 140 rangs quand on arrivera ici aux emmanchures voilà donc on va donc augmenter 140 rangs on doit faire douze augmentations de chaque côté donc 140 rangs divisé par douze ça nous fait de faire une augmentation de chaque côté on va donc une augmentation tous les 11 rangs si vous voyez bien c'est peut-être plus loin de toute façon c'est pénible et caméra donc on fait une augmentation tous les 11 rangs une augmentation de chaque côté jusqu'au temps qu'on aura 140 rangs au compteur donc pour l'augmentation on monte une aiguille à gauche et une aiguille à droite et on fait 11 rangs je me fais une augmentation de chaque côté je monte une aiguille une augmentation on monte une aiguille de chaque côté 11 rangs une augmentation de chaque côté 11 rangs et ainsi de suite jusqu'au temps qu'on aura 140 rangs au compteur et nos 91 mailles ici sur la fonction arrière donc je vais continuer jusqu'au temps que j'ai mes 140 rangs et je vous reprends après à tout de suite j'ai fini mes 144 rangs j'ai mes 91 mailles maintenant on va commencer l'arrondi pour la manche montée alors ici on va commencer l'arrondi le début c'est à dire ici 1 x 4 mailles 2 rangs 2 x 2 mailles 2 rangs 2 x 2 mailles tous les 2 rangs 7 x 1 mailles tous les 2 rangs 3 x 1 mailles tous les 2 rangs 4 x 1 mailles tous les 2 rangs 3 x 1 mailles tous les 2 rangs 4 x 1 mailles tous les 2 rangs et on arrêtera les 16 mailles ici en haut en une seule fois voilà donc j'ai mis les mesures donc en bas c'est 24 cm vous calculerez en fonction de votre échantillon la hauteur c'est 38 cm ici la largeur que l'on doit avoir ici quand on a les 91 mailles ça doit faire 32 cm et demi et la hauteur de l'arrondi c'est 50 rangs c'est à dire 14 cm toujours selon mon échantillon que j'ai fait un 37 rangs pour 10 cm et 28 mailles pour 10 cm après vous vous calculerez en fonction de votre échantillon en fonction de votre laine bien sûr voilà donc nous on va faire sans rien que ça zoome ah voilà oui on va faire une fois 4 mailles 2 rangs 2 x 2 mailles donc on fait on diminue une fois deux mailles on fait deux rangs on redimine une fois deux mailles on fait deux rangs toujours deux rangs entre chaque diminution de chaque côté et ça va nous donner c'est ça ici ça va nous donner cet arrondi donc ici ce sont les diminutions qu'on va faire tout le long de chaque côté alors on va commencer par une fois quatre mailles de chaque côté on va faire une fois quatre mailles en fait comme on a fait au dos vous rappelez au dos le début d'en mancheur on a fait une fois quatre mailles et deux fois deux mailles mal on commence de la même façon une fois quatre mailles et deux fois deux mailles et après on va commencer notre arrondi en faisant cette fois une maille trois fois une maille quatre fois une maille trois fois une maille quatre fois une maille et une fois quatre maille et une fois quatre mailles voilà donc ici on commence par une fois quatre mailles on fait par une vente c'est les filles Ici, on va faire une fois quatre mailles aussi. Une maille, deux mailles, trois mailles, quatre mailles. Un rang, donc quand on fait la diminution à droite, on fait un rang, on fait la même diminution à gauche, on refait un rang, ce qui fait toujours qu'on a deux rangs entre les diminutions, entre les différentes diminutions. Ici, on va faire deux fois deux mailles, donc on fait deux mailles, une, deux, trois, ici, on fait deux mailles, une, deux, donc là, on a fait une fois deux mailles, et maintenant, on fait la deuxième fois deux mailles, si j'ai un lait, je suis obligé de mettre les nœuds parce que je vais avoir tout juste de laine, il ne doit pas m'en rester beaucoup quand j'aurai fini la l'encolure, la bande d'encolure, donc du coup, je ne perds pas trop de laine parce que sinon, je vais me retrouver avec un pull que je ne pourrais pas terminer. Donc ici, on fait la deuxième fois deux mailles, puisqu'on devait faire deux fois deux mailles. Voilà. Alors, si vous entendez du bruit, c'est mon chien qui est en train de mordiller ma laine. « Eh, qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu fais au pire ? » Il faut dire « Bonjour ». Dis « Bonjour ». Dis « Bonjour ». Dis « Bonjour ». coquin. Oh, t'es un coquin toi. Voilà, c'est mon petit chiot à voix que j'ai eu en cadeau pour Noël. Oh oui ? Rookie. Il s'appelle Rookie. Il est tout petit. Oh, t'es tout petit. Il est déjà bien coquin. Oh, t'es déjà un coquin. Oh, oui. Allez. Allez. Tiens, joue avec le ventre. Tiens. Oh, là, là, on prend toutes les pelotes. Il est en train de faire tout son petit dallage. Donc, on revient au tricot. Alors, ici, on a fait une fois quatre mailles, deux fois deux mailles. Maintenant, on va faire sept fois une maille. Alors, pour faire sept fois une maille, on met la maille sur l'aiguille d'un côté. On prend la maille et on la met sur l'aiguille d'un côté. Donc, on va faire ça sept fois. Donc, on fait deux rangs. Donc, une diminution. Alors, si vous voulez, pour ne pas être perdu, vous regardez à la fond bien que vous étiez ici. Donc, on vous dit deux, quatre, six, sept. Donc, vous devez arrêter sept fois une maille quand vous êtes ici à la 31e aiguille. Comme ça, au moins, vous avez un repère. C'est vrai que parfois, ce n'est plus mon ennemi. Donc, on va faire un repère. ... ... ... ... C'est parti. Donc j'arrive bientôt à, c'est ma dernière, mon avant-dernière diminution. Voilà, ça c'est la dernière diminution de 7 fois une maille. Alors maintenant, on a fait 7 fois une maille, maintenant on va faire 3 fois une maille. On ne fait pas la même chose, on prend la première maille, on la dépose sur l'aiguille à côté, on fait 2 fois, deuxième fois, et troisième fois. Donc on a fait 7 fois une maille, 3 fois une maille, maintenant on fait 4 fois une maille. Toujours la même chose, dans la première maille, on la dépose sur l'aiguille à côté. 3, 4, 3, 4. Et quatrième. Alors ici, on en est à 4 fois une maille, on la fait, donc maintenant 3 fois une maille. Une, deuxième fois. Et troisième fois. Alors maintenant, on la dépose sur l'aiguille. Alors maintenant, c'est 4 fois 2 mailles. Je n'ai pas bien fait le 2. C'est vrai qu'on ne voit pas bien que c'est 2 mailles. 2 mailles. Donc maintenant, on va faire 4 fois 2 mailles. Ici. 4 fois 2 mailles. Donc on diminue. Une, deux. Donc ici. Donc ici, on y a 4 fois 2 mailles. Ça fait une, deux, trois, quatre. Donc on aura fait ces 4 diminutions de 2 mailles quand on sera arrivé à la 13ème aiguille. ici. Une, deux. Donc là. Un petit. À plus. Un petit. Un petit. Un petit. C'est parti. C'est parti. Et la dernière fois. On est bien à la treizième aiguille ici. Et maintenant on va terminer par, donc on a fait 4 fois 2 mailles et on va faire une fois 4 mailles. Une fois 4 mailles ici et après on va arrêter les 16 mailles tout en haut. C'est parti. C'est parti. 4 mailles. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Il nous reste bien les 16 mailles. On va maintenant arrêter les 16 mailles en une seule fois et on aura fini la manche. Vous voyez c'est pas compliqué. C'est parti. 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 clean douleur. La gameur. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. donc voilà on a terminé notre deuxième manche ici on a son arrondi ça fait bien l'arrondi ici aussi ça fait bien l'arrondi donc c'est super voilà on a terminé notre deuxième manche alors maintenant il va plus nous rester qu'à faire le devant donc ça sera dans la troisième partie le devant ensuite on fera la bordure d'encolure et puis on aura terminé le pull ça c'est le dos alors ici c'est le devant voilà donc on met 122 mailles comme pour le dos on fait 604 rangs on fait les diminutions pour le début d'enmanchure 4 mailles, 2 mailles et 2 mailles après on tricote un certain nombre de rangs et après on fait son arrondi alors là c'est pareil ici l'arrondi je l'ai fait sur le site de l'aise on va tout calculer il faut bien voir la hauteur de son encolure et on met tout ça on met tout ça sur le site pour la zone arrondi arrondi d'encolure on a plusieurs choix de creux ici de hauteur d'arrondi moi j'ai mis pas trop creusé quand même et j'ai eu toutes les diminutions à faire de chaque côté franchement c'est super donc on verra ça dans la troisième partie du tuto voilà donc je vais vous laisser et puis je vous dis à très bientôt pour la troisième partie du tuto à tout à l'heure et puis je vous dis à très bientôt et puis je vous dis à très bientôt et puis je vous dis à très bientôt